bonjour j'avais envie de partager avec vous un poème ce soir c'est pas très souvent que je fais ça mais nous sommes le 21 juin le jour du solstice d'été le jour le plus long de l'année le jour de la fête de la musique le jour de la fête des pères et le premier jour de l'été aujourd'hui j'ai animé avec mon ami olivier delouche une journée de pleine conscience en silence qui fait partie intégrante du programme mbsr et j'ai eu l'occasion de conclure en fait la journée par ce poème et ça m'a donné envie de le partager avec vous à vous tous et toutes qui regardez cette vidéo et qui avait l'amitié de la regarder donc ce poème s'appelle journée d'été de marie oliver marie oliver est une poétesse américaine qui est morte aux alentours de 90 ans l'an dernier elle a énormément je vous partage ce poème qui fit le monde qui fit le cygne et l'ours noir qui fit la sauterelle je veux dire cette sauterelle si celle qui a bondi hors de l'herbe celle qui mange du sucre au creux de ma main qui bouge ses mandibules de gauche à droite plutôt que de haut en bas qui regarde autour d'elle avec ses énormes yeux compliqués maintenant elle lève ses pâles avant-bras et se nettoie soigneusement la tête maintenant elle déploie ses ailes et s'envole au loin je ne sais pas exactement ce qu'est une prière mais je sais comment prêter attention comment tomber comment m'agenouiller dans l'herbe comment flâner et être comblé comment errer à travers les champs ce que j'ai fait tout au long de la journée dis moi dis moi ce que j'aurais dû faire d'autres est ce que tout ne finit pas par mourir trop rapidement dis moi qu'entends-tu faire de ton unique sauvage et précieuse vie dis moi qu'entends-tu faire de ton unique sauvage et précieuse vie je vous invite à prendre un petit temps de silence juste après la lecture de ces quelques mots pour juste voir comment ça résonne en vous qu'est ce que ça fait ressentir et je vous souhaite une très belle soirée de 21 juin de premiers jours d'été de fête des pères de fête de la musique de solstice de plus longs jours de l'année on cumule tout un tas de choses aujourd'hui mais en gardant cette cette vérité cette vérité du moment présent cette vérité dans laquelle tout se trouve toute notre vie est là maintenant à cet instant elle n'est pas il ya une seconde dans les mots du poème ou dans dix secondes dans ce que je vais penser du poème elle est juste là dans ce que je ressens je souhaite plein de chaleur plein de ce projet plein de belles choses pour cet été et j'espère vous retrouver bientôt au revoir bientôt au revoir bientôt au revoir Merci.